Trou numéro 1 à Co-Hansville avec Victor. Victor il vente, c'est tout vantable, vous le voyez dans les arbres, le vent c'est fou raide. Mais c'est une situation qui arrive sur le terrain de golf. Si tu prends une journée venteuse, il y a des trous pour sortir du box, pour sortir du terre de départ. C'est difficile, si c'est dans les airs, le vent va te manger ta balle. Il y a un coup que tu aimes beaucoup, le knockdown, quand on sort du t-bug justement. Comment on fait pour jouer ça? Il y a trois choses qui nous donnent de la hauteur. Pour la garder en dessous du vent, il faut changer quelques petites choses dans ces trois choses-là. On peut en choisir une parmi les trois, ça va nous aider c'est sûr. C'est sûr que quand on a plus de vitesse d'élan, un joueur qui a swing hyper vite va souvent la grimper dans les airs. La position de la balle entre nos pieds, plus la balle est avancée dans les pieds, plus on va aller chercher de la hauteur. On pourrait la reculer un peu dans nos pieds. C'est sûr qu'un bâton avec moins de loft, ça va nous aider à la frapper plus basse. Est-ce que la trajectoire avec les mains quand tu descends sur la balle, est-ce qu'on change quelque chose? Ça peut être important. Pour un golfer avancé, il pourrait décider de délofter les mains. Ce que ça ferait, c'est que ça changerait le loft dans notre bâton. Au lieu de frapper, mettons, un fer 3 à 21 degrés, si on s'assure d'avoir les mains vraiment en avant à l'impact, notre fer 3 à 21 degrés à l'impact va être rendu avec le loft d'un fer 2. C'est sûr qu'elle va sortir plus basse, ça pourrait être des choses qui nous aident avec ça. OK. On va l'essayer sur le regard d'aller. All right. Wow. Ça, ça coupe le vent direct. Ce que j'ai fait ici, un fer 2 que j'aurais frappé avec une position de balle plus avancée sur mon pied gauche pour un droitier, je l'ai reculé plus au milieu comme si je frappais un fer 6, fer 7, puis ça m'a donné tout de suite une trajectoire qui est plus basse et qui reste en dessous du vent dans le fond. Merci. Pas de problème. Je crois que je vais l'essayer. Peux-tu l'envoyer dans un fer 2? C'est certain. Moi, j'aime bien ce bâton-là. Quand même. C'est plus bas que ce que j'aurais frappé d'habitude. Un peu plus basse que ta balle au 5, là. Oui, mais on comprend le feeling. C'est un excellent truc. Quand il vente, rappelez-vous de Victor. Merci, Vic. Pas de problème. Ça n'a pas de plaisir.